On est le 16 Bezrat HaShem du mois de juillet et le 29 du mois de Tammuz Bezrat HaShem, jeudi, un cours qu'on commencera jusqu'à Blineber Tisha Béhav on aura une semaine pour le faire sur ce qui s'est passé là-bas on déduira ce chiour à l'époque du Tempkin pour Brigitte Beya Ruth Hassan je suis le 16 Bezrat HaShem, je suis le 16 Bezrat HaShem 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 je vais essayer de bloquer le standard qui me dérange, qui ne va pas bouger on va essayer la pièce si ça ne marche pas voilà, je vais mettre ça là et voilà, c'est règle c'est bien aimé, c'est vrai que j'ai pris une pièce, j'ai mis deux sous pour régler les standards et il me dit on règle tout avec l'argent, presque tout dans les Tunisiens, on chante Hadgadi à Wadi Jralibaba à Zozo Flous on dit que l'argent est très fort, mais quand vient l'ange de la mort, l'argent ne sert à rien c'est bien on dit qu'il y a un rachat, il y a des photos souvent un pauvre qui est poursuivi par un rachat, sache que le pauvre a de l'orgueil en lui parce qu'en général on n'a pas l'habitude de poursuivre des gens qui sont miskinés, des gens qui sont pauvres alors les gens qui sont pauvres, vraiment pauvres, ils n'ont pas beaucoup d'orgueil mais si en plus de ça on leur casse les pieds sur leur souffrance de la pauvreté c'est qu'apparemment ils ont encore beaucoup d'orgueil en eux et donc je vous ai jubira, deux choses qui me paraissent complètement logiques Celui pour qui seule la victoire importe, sans la considération des moyens employés l'oubliera et lui cachera sa face Celui pour qui n'a aucune considération, peu importe les moyens pour y arriver il va arnaquer, il va tricher, il va, il va, il va il dit à Kadosh Baruch Hu, la seule chose qu'il veut dire c'est gagner peu importe comment il va faire, qu'il sache qu'Akadosh Hu l'abandonne il lui cachera sa face, c'est qu'une question de temps Des fois il y a des gens qui montent très 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 haut, très haut même des peuples, qui nous voyissent, qui montent très très haut mais ce qu'ils ne savent pas ces gens là, c'est qu'Akadosh Baruch Hu il a pris un ascenseur pour les faire monter au centième étage pourquoi ? Pour que la chute soit mortelle Parfois vous voyez des gens qui montrent au skidier, à quoi avec nous tu le laisses monter devant moi comme un aigle les nations qui nous voyissent ont toujours l'ingle, l'aigle comme symbole et lui dit nachon, l'aigle est l'animal qui voit le plus haut de tous les volatiles c'est pour que sa chute soit plus mortelle donc ne nous suffisons pas ce que voient nos yeux et il finit pour nous dire celui pour qui seule la victoire importe sa considération du moyen employé perdra la mémoire et non seulement Dieu l'abandonne d'à côté, en plus ça il finit par oublier toutes ses valeurs est-ce qu'on peut avoir juste un peu de masgane si c'est possible parce qu'il manque d'étouffer là, juste ici ? merci je veux bien que ce soit un khamem, mais à un moment vous deux vous avez un problème, vous me rappelez les deux vieux du Mopecho il y avait deux vieux en haut dans le balcon il y avait deux vieux là-haut tu te rends compte on met en été il met le masgane bah oui nous sommes en été, donc on met le masgane, voilà hein ? Tassim Esrim Tassim Esrim Tassim Esrim je raconte qu'il y a beau climat ici que c'est dit ? le climat quel climat ? de quoi tu veux dire ? le climat en Israël est très bien tu me prie pour Mireille Dumas et tout le monde demande ta vie t'avis Allah nous avons des yéhouda K foyetovah nous sommes dans les Midrashim, ils nous parlent de la destruction du temple, des détails, des mots, des phrases employées et des raisons pour lesquelles cette période de la destruction du premier temple et du deuxième temple, quoique là on s'adressera au premier temple, ont été les périodes les plus difficiles et les plus graves de l'histoire. Alors c'est sûr que la Shoah c'est quelque chose qu'il y a 70 ans en arrière aujourd'hui, presque, on a des photos, on a des films, on a connu nos parents, mon père lui-même s'est sauvé d'un camion SS, jeune, on a fait beaucoup de films, mais on n'a jamais fait des films sur la destruction du temple tel que le Midrash nous dit, on n'a jamais parlé d'un million d'enfants qui ont été égorgés dans le Midrash, on va en parler, on n'a jamais parlé de la souffrance incommensurable des enfants d'Israël, enchaînés et emmenés, enchaînés et emmenés intégralement nus, attachés par des chaînes au cou, aux mains, aux pieds, hommes, femmes, enfants, grands-pères, de Jérusalem jusqu'en Babylonie sans aucune pause. Les soldats eux se reposaient, faisaient un relais avec les d'autres stations et celui qui n'arrivait pas à marcher, c'est peut-être 1500 kilomètres, je ne sais pas combien il y a aille exactement d'Israël en Babylonie, 1000 kilomètres, je ne peux pas vérifier, 1000 kilomètres, c'est 1000 kilomètres à pied, mais pas 1000 kilomètres, tu dis je vais te parier à Jean-les-Pains, il y a 1000 kilomètres sur des bonnes routes, dans le sable, eh bien on verra qu'il ramassait les membres qui se décomposaient sous le soleil, on leur donnait une seule fois de l'eau et ils suppliaient la mort sur la route. Je parle des survivants, je ne sais pas ce qu'il y a de pire au niveau des souffrances. Je ne sais pas ce qu'il y a de pire. De façon un petit peu difficile à entendre, pourquoi cette période s'appelle Ben HaMetzarin, une période très délicate, très dure, ils disent qu'on ne fait pas chéri à nous, on évitera d'acheter des choses, pourquoi Makara ? Eh bien parce qu'il s'est passé un drame, et ce drame-là, il ne faut pas qu'il revienne. Quand tu te fais mordre par un chien, ne remets pas ta main dans la gueule du chien. Le Rouchadavar ne recommence pas, et comment on peut savoir ne pas recommencer ? Eh bien, il faut tout simplement regarder qu'est-ce qu'ils ont fait comme bêtise pour avoir provoqué une telle colère divine, pour que le peuple d'Israël soit mis dans une situation on ne peut plus délicate. Quand on s'est arrivé en Babylonie, il y avait des mains qui étaient toutes seules, tenues par les chaînes, des têtes qui étaient toutes seules, il y avait des jambes, toutes seules. Les corps, les membres se détachaient les uns des autres, desséchés par le manque d'eau, desséchés par la fatigue, desséchés par la totale. Et c'est Yerkeskel qui passait derrière, il les ramassait, il les mettait dans la charrette pour les enterrer. Comme ça nous dit le Midrash. Une période très très difficile. Aujourd'hui ce que nous vivons, malgré toute la chutzpah de cette génération, c'est quelque chose d'incompréhensible, même si on voit qu'il ne se passe rien, il faut savoir que sans vous mettre d'angoisse dans vos vies, il faut savoir que tout se paye sur terre, et que si on ne fait pas tes chouva, ce n'est pas une menace. Celui qui n'est pas content, il change de chaîne. Voilà pour lui plaire. Alors le premier, je le dis pour moi, je ne suis pas un homme parfait. Le maître, il faut être à Zor, et la Chazara, la Chazara, la Chazara, elle est basée essentiellement sur l'étude de la Torah. Parce que toute la raison pour laquelle tout cela est arrivé, que ce soit pour la Vauda Zara, que ce soit pour la Chuchut d'Amim, Gilouyarayot, la Chonara, tout ce que vous voulez, c'est arrivé parce qu'on a laissé tomber l'étude de la Torah. Mais c'est quoi on a laissé tomber l'étude de la Torah ? Ils étudiaient la Torah, et là on ne vivait pas cette Torah. Comme vous l'avez remarqué, ils montaient faire des bénédictions sur le Sefer Torah, mais leur esprit n'accompagnait pas leurs lèvres. Et le monde ne tient que par rapport à l'étude de la Torah. Et pourtant, ils vivaient en Israël, le Srut d'Eretz Israël, l'Eretz Israël, on était un peuple. Mais Akradosh Baruch Hu, il a été dur avec nous. Pourquoi ? Si je peux me permettre le mot dur avec nous, ce n'est pas vrai, il a été juste avec nous. Alors pourquoi ça a eu tant de souffrance ? Parce qu'il y avait des prophètes. Parce qu'il y avait des prophètes qui nous mettaient en garde, on avait donc toutes les raisons de faire teshuva. Donc à la hauteur de celui qui nous mettait en garde à cette époque, il fallait donc automatiquement que la punition soit du même niveau. Il n'y a plus de prophètes, la punition est descendue. On exagère, on exagère, on exagère, il se passe des pogroms. Mais c'est comme un père avec un fils. Il lui dit arrête une fois, arrête, je vais me lever, je vais te donner une tannée. Arrête, tu es en train de me faire monter les nerfs, tu me manques de respect, ça suffit. Et l'autre, il continue. Et pourquoi il continue ? Parce que pour lui, son père, il parle pour rien dire. C'est-à-dire que tu vas me faire. Il va dire, qu'est-ce que tu vas me faire ? Et à ce moment-là, le père il se lève, il se lève et il le massacre. Il ne va pas le tuer. Mais le petit va avoir mal. Pourquoi ? Parce qu'il avait besoin de connaître ses limites. C'est ce qu'il fait le créateur du monde. Il attend un, dix ans, vingt ans, trente ans, quarante ans, cinquante ans, soixante ans, BOOM ! Comme dirait Rachid à propos du déluge. Quarante-neuf, ce n'est pas cinquante. À propos de Zdomba Mora. Zdomba Mora faisait ce qu'il voulait là-bas. C'était la ville de, comme tu disais, Ibiza et la Grèce, là, des îles en Grèce, là, je ne sais pas comment elles s'appellent. Hein ? Mikonos. Là-bas, on fait ce qu'on veut. Avec qui on veut, si on veut, où on veut, comme on veut. Ouais. Vous croyez quoi, que ça va se passer comme ça ? Dieu, il attend. Qu'est-ce qu'il fait à Hachem ? Les Chachamim nous disent, il donne un temps. Voilà. Je donne trois ans à cette ville. À la ville de Ninveh, combien de temps il a donné, par exemple ? Le livre de Yana ? Quarante jours. Je vous laisse quarante jours. Alors, quarante jours avec lui. Tu vois, il ne se passe rien. Le troisième jour des quarante jours. Tu vois, il ne se passe rien. Regarde. Eh, Dieu va te faire qu'un œuf. Tu vois, il ne se passe rien. Oui, Dieu, il a dit quarante jours. Fais ce que tu veux. Rabi Akiva, il va lui donner un très beau machal pour notre situation. Il dit, quand un homme, il est dans le supermarché, il peut mettre les fruits et les produits les plus chers dans son panier. Ça, il n'y a pas de problème. C'est quand il est arrivé à la caisse. Tant que tu n'es pas arrivé à la station finale, tu crois que tu mets ce que tu veux. Et c'est là que quand tu entends les prix à payer, tu dis, ah, alors on va enlever ça, alors on va enlever ça, alors on va enlever ça. C'est plus du couteau d'abord. Tu crois que tu mets ce que tu veux. C'est la paracha de Ekeve. Il y a Ekeve Tishmeon. Tishmeon, 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 Tishmeon. Attention. Tu ne veux pas m'écouter non, finale, décembre. Il faut l'aimer. Mais j'ai déjà expliqué qu'il n'y a pas d'amour sans crainte. C'est impossible. Celui qui dit à sa femme, ou une femme qui dit à son mari, je t'aime mais je ne te crains pas, qu'il sache qu'il est sur le semain de la fin de son couple. Si tu n'as pas peur de perdre ta femme, alors ton amour ne tiendra jamais, car l'amour et la crainte vivent ensemble. Il faut qu'ils vivent ensemble. En hébreu c'est merveilleux. Si tu écris le mot Ahava, Aleph, He, Bet, He, en dessous tu écris le mot Ir'a, Yudresh, Aleph, He, tu prends une règle, tu la mets entre les deux, tu as le mot Ir'a, Ahava. Deux lettres de l'un, deux lettres de l'autre, provoquant la même chose. Pour te dire qu'en réalité, si tu veux une vie bien carrée avec ton épouse, si tu veux une vie bien carrée avec ton mari, il faut que dans les deux sens, il est toujours l'Aava ou l'Ira et Tachem. Dieu te dit, ça ne suffit pas de m'aimer. Moi j'adore jouer dans mon cœur, il faut le craindre, sinon je ne fais pas le mitzvot. Alors à quoi elle sert cet amour et cette crainte ? L'amour sert pour les mitzvot positifs de la Torah, mettre les tfilines, faire le Shabbat. Et la crainte sert pour ne pas enfreindre les 365 interdits de la Torah. Si tu n'as pas de Ir'a, Tachem, tu n'as pas de raison de ne pas enfreindre les interdits de la Torah. Car aimer n'engage pas la fidélité. Car aimer n'engage pas la vie. J'adore le poisson. Quand il est mort en cadavre, dans ton plat, bien cuit, bien grillé, avec tes yeux crevés. Super. L'amour c'est quelque chose de très dangereux s'il n'est pas cadré par la crainte. Et à cette époque-là, il y avait de l'amour de Dieu, mais pas de crainte de Dieu. Donc c'est un amour qui ne voulait rien dire. Et c'est pareil dans la vie. Pareil dans la vie. Une fois que tu parles avec tes ouvriers, ils viennent en retard au travail. Mais moi je vous adore, pourquoi vous me parlez comme ça ? Je ne veux pas que tu m'aimes, je veux que tu travailles à l'heure, je te demande de venir à telle heure et telle heure sans que tu sois être viré. Donc il manque un peu de crainte dans ton amour. Il ne mélange pas tout. Comme les parents avec les enfants. On adore son père, on adore sa mère. S'il n'y a pas la crainte des parents, s'il n'y a pas la crainte, Dieu te demande de craindre tes parents. Mais non, je crains, qu'est-ce qu'il faut me faire ? J'ai 50 balais qu'est-ce qu'il faut me faire mon père ? Non, tu n'as pas compris. De l'aimer, ça ne t'empêchera pas de lui manquer de respect. Mais si tu le crains, tu le respectes. Il n'y a pas de rachement. La crainte de lui manquer de respect, c'est déjà énorme. La crainte de le décevoir, c'est un autre degré. Il y a plusieurs craintes dans ce monde. On ne parle pas de la crainte de prendre une gifle ou de sortir de la maison. On ne parle pas de ça. Il faut savoir que tout ce qui n'est pas cadré par la crainte, les mains d'avoir donné. Quand tu veux lever des choses, les choses que tu vas lever sont principales. Le principal, c'est l'amour. Mais si tu as plein de verres à lever et que tu n'as pas de plateau pour le lever, tu ne pourras pas lever les verres. D'accord ? Si tu as vraiment plein, plein de verres, il faut bien un plateau. L'amour qu'on doit donner au créateur du monde ou à sa famille, aux gens pour qui on s'est garanti dans ce monde, comme nos enfants, s'il n'y a pas la crainte, par exemple, un père vis-à-vis de son fils, s'il n'a pas la crainte de mettre son fils en porte-à-faux vis-à-vis du respect des parents, son amour va emmener, l'amour du père va emmener le fils à faire un interdit de la Torah qui va le rendre Hayav Mita dans les cieux. Tu as compris ce que je viens de dire ? Moi, j'aime mon fils, je vais lui demander une chose, je sais que ça va l'énerver, il va manquer de respect, je n'ai pas eu crainte pour lui, je vais lui demander il va manquer de respect, dans les cieux, il va m'insulter, il est Hayav Mita, ce que dit la Torah. D'où, même dans le sens contraire, en deux mots, tout comme il y a toujours deux jambes pour faire avancer un homme, pour faire avancer l'évolution de ce monde, il faut toujours dans la tête d'un homme, quoi qu'il fasse, dans une société, dans son mariage, dans ses enfants, avec ses parents, dans la famille, où il faut, il va à l'hôtel en vacances, c'est-à-dire Gama Hava, le Gamira. C'est là. S'il n'y a pas ça avec nous, donc tout ce que l'on entreprend, automatiquement, c'est la chute. Trop de crainte sans amour donne de la haine. Trop d'amour sans crainte donne des coupiers aux fesses. C'est des proverbes hébraïques. Marbe Ahava Sofa Beita. Tu donnes tout par amour, tu prends un gros coupillot derrière. Moi je te donne, je te fais, prends, 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 bah sauf tout est induit. Alors sans plus tarder, parce qu'on a fait un titre de ce sujet-là, ça commence ici par Bneiouda Kfouye Tova. La première faute qui a provoqué la destruction du Temple et provoqué la colère d'Hachem a été l'ingratitude. Alors allez, nous voulons aller. Alors moi, c'est à vous, c'est à vous, c'est à vous, c'est à vous. Si on l'étudie, c'est parce que s'il n'y a pas de Bête Amigdash, si on ne l'a pas reconstruit, c'est que quelque part, nous reproduisons les mêmes erreurs. Après que Nebouz Radan ait dispersé les dix tribus, seules les tribus d'Ephraim et de Yehuda sont restées en Eret Israël. Combien donc il nous restait de tribus en Israël à l'époque? Non, je viens de dire le contraire, donc deux tribus. Il y a Kadouj beaucoup, dans sa grande patience, alors que les fautes avaient surpassé toute notion, toute dimension, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais encore attendre un petit peu, peut-être que maintenant qu'ils ont vu qu'il y en a déjà dix qui ont été emmenés, ils vont partir aux confins du monde, c'est dix tribus, peut-être que maintenant, alors, Yehzorubi Tshuva, tu vois un homme qui part, deux qui part, trois qui part, tu dis, bon, à un moment, j'arrête mes bêtises. Et qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il s'est rempli de rahmanout, de patience, et il ne les a pas punis tout de suite. Ils ont laissé dans leur gloire, l'argent, l'opulence, tout ce qu'ils voulaient. Si Dieu te dit ici, j'aurais donné tout ce qu'il voulait. A un tel point que le Shepha, l'abondance était si grande en Israël avant la destruction du Temple, avec les deux tribus ici, d'accord, que les nations du monde étaient jaloux des enfants d'Israël une fois de plus, car tout ce qu'ils faisaient réussissait. L'argent leur venait aussi facilement qu'un aimant par un autre aimant. Et les nations du monde ont commencé à fréquenter Israël en disant, vous êtes comme des demi-dieux, vous êtes des grands, les juifs venaient chez nous, broussissaient dans l'argent, et les juifs, au lieu de dire, t'audara ba Hachem, ils ont dit, ouais, on est des businessmen, il faut savoir traiter les affaires. C'est nous. C'est nous. C'est nous, c'est nous. Et ils se sont remplis d'orgueil. Ils n'ont pas remercié Hachem pour cela, comme nous, quand on bèze rat Hachem, on a l'esprit de faire une très belle affaire, ou de garder les bonnes choses, c'est très important de faire une saoudat au Daya. Une saoudat au Daya, c'est-à-dire, je fais une saoudat pour remercier Hachem, pour bien montrer que c'est lui qui donne la part à ça, et pas toi. Ce qu'on lira dans la fin du livre de Devarim. Quand Dieu, il donne tout, quand Dieu, il te donne tout ce que tu lui demandes dans tes prières, allez, je voudrais bien une grosse parnassa, je voudrais bien ça, hein, va, il se man, tu grossis, hein, va, il va, tu donnes des coupiers. Au lieu de dire, t'audara ba Hachem, à ta, paschout, bo'et, tu donnes rien que des coupiers devant toi. C'est comme un père, il donne beaucoup d'argent à son fils, et il y a une première petite dispute, son fils était clochard, son père lui a donné une énorme fortune, et le fils, la semaine d'après, de toute façon, j'ai pas besoin de toi, moi j'ai tout ce qu'il me faut. Le père lui dit, mais attends, c'est moi qui, c'est moi qui te l'ai donné cette fortune, je te rappelle. Non d'accord, mais j'ai pas besoin de toi quand même. comment il est, comment vous souriez, hein, Jonathan, comment tu réagirais, voilà, déjà ça commence ici, déjà lui, pour commencer, toi qui souffrez Jonathan, qui est tellement gentil, oui, ouais, ouais, je sais pas, hein, Adam, alors Adam, écoute la réponse d'Adam, voilà, exactement, il va pas faire mieux qu'Hachem, donc Hachem, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait, Hachem, dans cette situation, il a tout cassé, hein, non, ouais, il a tout repris, il a repris, non, ouais, donc là, tu reprends tout, il n'y a pas de Gamzol et Tova, ah, ben, c'est bien, je vais à Hinnour, à Gamzol et Tova, quand même, il y a Hinnour, ah, donc pour vous, le Hinnour, là, il y en a, j'ai vu un, 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 une synagogue, où il y a des croissants, des pains au chocolat, des laits, des, 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 c'est là que tout se renverse, c'est Ghanéden, et donc comme les juifs vivaient dans l'opulence et qu'ils avaient ce qu'ils voulaient, l'eau était présente quand ils le voulaient en Israël, pourquoi il a fait ça à Hachem, en disant, regardez tout ce que je peux vous donner, faites tes chouva, j'ai pas besoin de vous punir, je ne veux pas vous punir, qui est le celui qui punit, le père quand il punit, ou le fils qu'après la punition, il n'y a pas une plus grande punition pour un père que de punir ses enfants, le père, il a pitché de ses enfants, arrête, ne me force pas à le faire, je veux pas, je veux avoir mal, donc je vais avoir mal, pourquoi vous faites ça, je veux pas vous faire du mal, soyez Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, Montébéret Israël, et à cette période-là, les enfants d'Israël, ils se sont assimilés, ils se sont mis en laisse, quelle est la laisse, alors allez nous v'éloignons les khem, vous le savez pas tout ça ? Vous savez que ça, c'est le béaba de l'étude, à quoi ça sert les gemarots, à quoi ça sert l'étude que vous faites si vous ne connaissez pas votre propre histoire, pourquoi il y a eu des choses ? Les gens, c'est un condensé, c'est du Talmud, c'est un condensé des gemarotes sur la destruction du Temple et les ma'amarim de tous les hachamim qui disent pourquoi il y a eu la destruction du Temple c'est-à-dire que ici il t'explique clairement pourquoi les choses ont eu lieu clairement pris selon les livrets chazal donc celui qui ne croit pas en la parole des sages n'a rien à faire dans ce genre de shiur, prends tes affaires va voir ailleurs, celui qui dit et qui sait que la Torah est émette et que l'ivret chazal est émette la parole de nos sages est vraie, il l'écoutera ici alors ici on comprend bien qu'il y a une faute maintenant qui va provoquer la colère de Dieu c'est que automatiquement si tu n'étudies pas la Torah ton esprit se remplira d'autres choses et quand tu as tout ce qu'il te faut tu finis automatiquement par et je sais que les gens vont me dire pas du tout prends tes opinions, garde-les pour toi je dis ce que moi j'ai étudié quand on a tout automatiquement on s'ennuie voilà, c'est marqué à propos du Zohar Akadosh de Adam Harishon comme il avait tout au Gan Eden il est parti dormir, il s'ennuyait il y a une faute qui se présente c'est marqué dans tous les livres de Moussa et quand on s'ennuie automatiquement on faute shiur imoum c'est marqué comme ça à vous en déplaire shiur imoum mes vies l'idée avéra c'est marqué dans tout il n'y a même pas une mahlukah il n'y a même pas rien qui va te dire non dans les chakramines quand tu ne fais rien de ta vie automatiquement tu vas dans l'avéra c'est pour ça d'ailleurs que les parents quand ils sont maintenant responsables ils peuvent tout supporter des parents mais une chose ça ils ne peuvent pas tu ne fais rien de ta vie ça je ne peux pas ça c'est davare c'est IFSHA pourquoi ? c'est obligé que tu fais faire des bêtises là tu vas nous apporter une race rare même des fils de riches qui volent vont faire des casses avec des copains un peu d'action un peu d'adrénaline un peu ils vont dans les boîtes de nuit ils font des bêtises ils vont vendre de l'ecstasy ils n'ont pas besoin de cet argent un ami qui s'est fait arrêter un fils de multimillionnaire ouais il a fait des arnaques des machins son père lui tu as la dernière Porsche décapotable je suis blindé pourquoi tu voles ? il lui a dit pour l'adrénaline il lui a dit qui est-ce ? c'est une fille voilà ici les enfants d'Israël à cette époque on parle d'époque du premier temple ils ont dépassé toute notion ils ont pratiqué la moler c'est quoi la moler ? à Vodazara où ils brûlaient leurs propres enfants leur alen et leur alé oh il a fait je vous laisse cette question parce que je ne veux pas non plus que ceux qui nous écoutent croient que les enfants d'Israël sont un sale peuple qui font des bêtises pas du tout d'abord les nations du monde celui qui n'est pas juif ne peut même pas comprendre de quoi est-ce que l'on parle car les nations du monde n'ont pas le Yetzirara des juifs n'ont pas le libre arbitre des juifs on n'a pas le même libre arbitre tu comprends ce que je veux dire ? donc c'est pas déjà comparable à part cela comment c'est possible ? si on est capable de tomber si bas c'est qu'on était des gens extrêmement haut tout comme par exemple qui fut l'homme le plus bas à l'époque de Moshe Rabbeinu celui qui fut le plus dans l'erreur le plus loin de la Torah le plus loin de tous pas du tout c'était Yitro il était prêtre d'Avodazara donc il était à l'extrême opposé quand un extrême fait échouva il devient le symbole de celui qui prendra la Torah sur sa parasha parasha Tittro le don de la Torah quand on est grand en Torah quand on est grand en Torah comme Moshe Rabbeinu et là tu cites Korach on peut descendre au plus bas de ce monde jusqu'au Géinam s'ils sont tombés aussi bas c'est qu'ils étaient vraiment très grands tu vois un mec qui rentre ni il étudie la Torah ni rien il rentre dans la synagogue il rote il va choquer personne un mec qui rentre comme ça c'est un homme aucune importance un homme on ne peut plus très moyen dans la vie tu sais dire ça va on le connait comme ça il vient à la synagogue il boit il fait un roux on ne va même pas faire attention à son roux il n'existe même pas mais si c'est une personne élogieuse qui lit la Torah si c'est une personne qui fait du moussard si c'est une personne qui même est un homme simple qui vient prier mais il a toujours une conduite et t'entends un roux oh qu'est-ce qui t'arrive ? à toi qu'est-ce qui t'arrive ? pourtant excuse-moi mais un roux c'est un roux où est le problème ? non un roux de toi c'est pas un roux de lui c'est pas la même chose alors alors je comprends ce que tu dis je comprends pas c'est bien contre la nature du juif en plus c'est contre sa nature en fait tu as tué que non pourquoi tuer ses propres enfants ? vous savez pas que quelqu'un quand il se masturbe avec tout respect que je vous dois et qu'il fait zéral et vatala il tue ses propres enfants c'est pas pareil on voit pas de la même manière on voit pas de la même manière on voit pas c'est d'autodabar en termes de compréhension c'est beaucoup plus selon le Zohar c'est l'exacte même chose oui mais en termes de compréhension hein ? il a failli le faire il a failli le faire mais ça c'est Dieu qui lui a demandé pour un fils je comprends ce que vous dites je comprends très bien ce que vous dites c'est-à-dire que ce qu'il dit papa fitoussi c'est d'accord mais zéral et vatala tu vois du liquide qui sort tu vois pas tes gosses qui hurlent comme ça papa qu'est-ce que ça fait de moi comme dit le Zohar quand tu as ton gosse la molaire il faut avoir un enfant vivant le gosse il te regarde il bouge avec ses mains il dit attends la molaire c'était horrible en plus la molaire vous savez que c'était en plus aller à la molaire c'était des gourous extrêmement forts dans la pédagogie tu sais pourquoi parce que pour emmener ton fils là-bas il disait le mec il venait emmener son fils pour le faire brûler là-bas le hanil v'l'alikhem ouais il lui disait non tu n'es pas digne s'il s'était attention il a le mérite de faire une avodazara la molaire le hanil v'alikhem et la molaire il se trouvait où le midrash nous dit il y avait 7 pièces la 7ème pièce c'était l'endroit où il y avait la statue avec ses grands bras comme ça et des les mains allongées et sur les mains il y avait une espèce de coupole et dans la coupole il y avait des braises brûlantes 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 à distance très dure et il déposait les enfants sur ces braises et sur tout le chemin il y avait des gens qui jouaient du tambour pour comment dire atténuer les cris de l'enfant qui ne cessait d'hurler de douleur pour dire à quel point et là le midrash vient nous dire quelque chose qui fait peur il dit comme les enfants d'Israël sont arrivés à tel degré à cette époque d'ennui on va expliquer comment c'est possible d'accord deux secondes la gamara en parle et bien ils sont arrivés à pratiquer la moler et là Dieu il a dit c'est où à Can si je peux me permettre vous avez des gens qui des fois gagnent bien leur vie puis d'un coup ces gens là ils perdent tout que Dieu nous protège ils ne comprennent pas pourquoi Dieu fait ça répond si tu m'as donné alors pourquoi tu m'as pris le créateur du monde il lui dit je t'ai pris parce que tu as toi-même jeté ton argent dans le casino dans les hôtels dans les voyages tu es riche tu ne sais pas quoi faire tu vas à droite à gauche tu vas prendre des boissons je vous dis la galoukou lui dit l'argent et l'or il m'appartient tu le jettes alors je te le prends Dieu nous a pris nos enfants après mais le Midrash a besoin de nous dire parce qu'on les a jetés nous-mêmes Dieu n'est que l'ombre de nos actions c'est pour ça qu'il faut lire le Midrashim sachez une chose qui va vous étonner mais les hommes jugent plus durement les autres hommes que Dieu peut juger ça c'est une phrase qu'on va verser après Abou Moucher on est plus méchant entre nous que ce que Dieu est méchant avec nous la deuxième chose que je voulais vous dire c'est que votre étonnement a eu lieu aussi avec un Amora je crois que c'était Rava non c'est pas Rava ni Avaye ni Rava peu importe j'avance parce que c'est juste un exemple que je voulais donner qui avait un problème avec la loi de Amotilach Menaaret et il a fait un rêve parce qu'il avait dit de toute façon Ménaché en parlant du roi au lieu de dire un Mélach Ménaché le roi Ménaché il a dit Ménaché donc le roi Ménaché est venu le voir dans les rêves il lui a dit au fait non c'était pas comme ça l'histoire il était en train de faire un cours il a parlé de Ménaché roi d'Israël il a pas dit Ménaché il a pas dit roi d'Israël ouais et après comment c'est marqué il est venu le voir dans la nuit il lui a dit dis moi toi mon copain pour que tu me rappelles Ménaché je suis marchand de Bétrave moi c'est Mélach Ménaché je suis roi d'Israël roi d'Israël en attendant t'as été un grand rachat il lui a dit un grand rachat dis moi quand on fait Moutilach Ménaché de quel côté on met le sel le pain dans le sel de quel côté on mange il lui a dit je sais pas il lui a dit du côté le plus cuit il lui a dit alors il lui a dit ça chez nous c'est du quitté Aleph quand on est au cours préparatoire il a montré le roi Ménaché qu'il connaissait la Torah à un degré beaucoup plus élevé que les Tanaïm et les Amorahim ce qu'ont compilé le Talmud beaucoup plus haut et il lui a dit mais si tu étais un tel degré comment se fait-il que tu faisais de la Vodazara comment se fait-il que tu as pris des veaux et tu as dit ouais ça c'est Dieu comment c'est possible et il lui a sorti une phrase qui répond à toute votre question depuis tout à l'heure et il lui a dit parce que tu crois que votre Yétserara de votre génération c'est notre Yétserara à nous il lui a dit avec toute la Torah qui est en toi toute la Kdusha toi qui n'as pratiquement jamais fauté de ta vie si tu avais vécu à mon époque tu aurais couru faire de la Vodazara dans les rues en levant ta jupe la Jalaba on la levant c'est-à-dire pour ne pas perdre de temps pour courir il y en a qui disent pas pour courir pour déjà agir parce que tu crois qu'on est de la même ligue il lui a dit tu crois que c'est à mon faute tu sais que le Yétserara nous on avait à cette époque-là il y avait le Temple il y avait les Kohanim il y avait les Prophètes donc le Yétserara était comment ? au summum du potentiel un truc de fou c'est-à-dire vous voyez avec les gens je prends toujours cet exemple-là dans ma vie à moi qui me choque je n'arrive pas à comprendre un homme voit une femme et il la viole il va prendre 20 ans de prison 15 ans de prison vous savez ce que c'est d'être une journée dans une prison réfléchissez un petit peu à ça un homme va violer une femme pour combien de temps ça va durer c'est une histoire de viol et combien il va faire monter l'adrénaline combien ? Kadesh cloum elle va hurler il fait du mal il la viole il va se faire arrêter il va faire de la prison il va pourrir sa vie c'est un violeur il nous réloger avec la télévision peu importe il est dans 3 mètres sur 3 mètres et encore c'est déjà une grande cellule mais pourquoi ? pourquoi ? pour 5 minutes le lié de Serrara il fait faire des folies le lié de Serrara il fait faire des bêtises à l'autre combien de fois j'ai entendu des hommes d'affaires me dire ils ont envoyé leur majeure d'homme leur ouvrier pourquoi ils auront volé qu'est-ce qu'ils ont volé ? encore un petit billet ils font pas tu peux pas penser à ta paye que tu es bien payé tous les mois le lié de Serrara il fait tout faire un homme il a sa femme tout va bien le lié de Serrara il va embrasser une autre femme j'ai craqué il faut me comprendre le lié de Serrara il est grand il est très grand c'est pas vraiment le lié de Serrara c'est plus le roi de Serrara non mais Chane il a plusieurs noms il s'appelle Roi de Serrara il s'appelle Amenuvale il s'appelle Satan il s'appelle Elialité il a plusieurs noms c'est du lié de Serrara d'ailleurs le lié de Serrara c'est dire quoi ? les formes du mal lié de Serrara c'est une forme la formation du mal peu importe comment elle vient lié de Serrara c'est pas le nom du Satan la Degmar donne plusieurs noms lié de Serrara c'est dire formation du mal pour une époque C'est pas rouge à d'abord. Alors il explique là-bas la molère comment c'était. T'apportais du solet de la semoule et tu déposais ça devant la statue. Tu avais le mérite de rentrer dans la première pièce de la molère. C'est une filo inventé ou ça existait déjà à l'époque? Non, ça existait par les païens. D'accord. Ça existait déjà à l'époque d'Abraham. Après si tu voulais avoir le mérite soi-disant de rentrer dans le deuxième compartiment, la deuxième pièce intérieure, il fallait apporter des yonim, des colombes. Tu vois? Ça c'était un yonim. Ensuite si tu voulais rentrer ma crée d'une kevesse, déjà tu passes à un agneau, tu rentrerai l'Iknaz-la-Chlechi. Si ensuite tu voulais Aïl, le... Non, tu vas me faire toute la liste, monsieur Seguin. Un lapin. Je ne sais pas comment on dit Aïl en France. Ceci, c'est facile, c'est... C'est comme ça, oui. Pas gazelle. Non, non plus. Comme une gazelle, voilà. Si après t'apportais un veau, tu rentrais dans la cinquième. Après tu apportais... Puis... Chor, c'est ça. Là, tu rentrais dans la sixième. Et si tu apportais ton propre fils, tu rentrais dans la septième. Et tu as apporté ton propre fils, tu rentrais dans la septième. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Et on ne sait pas. Rabbim de l'Israël, l'Emin ou B'Apessel. Et malheureusement, comme ils avaient tout sur terre, ils n'avaient pas besoin de Dieu, puisque quand tu manques de Parnassa, quand tu cherches un Khatan, quand tu cherches un Iqala, quand tu cherches une maison, quand tu... Que tu m'aides, que ça marche, j'ai besoin, maintenant, où est-ce que je vais habiter, où est-ce que je vais, ceci. Quand tu es dans le manque, Dieu, il existe dans tous les détails. Quand tu vois un mec qui te dit comme ça, ouais, ben, Zrat, c'est que le mec, il est très mal. Si Dieu veut, on va réussir, hein, si Dieu veut. Et une fois qu'il a bien réussi, il dit, ouais, essayez les affaires, si tu te lèves mal le matin, tu ne réussiras jamais, parce que, tu sais, les conjonctures actuelles, il faut connaître bien les lois. Bien sûr, tu as raison, il faut se lever le matin, mais ce n'est pas parce que tu t'es levé le matin que tu as réussi. C'est Dieu qui te donne la réussite. C'est les perrouches à la barre. Il y a David qui me regarde et puis-t-il, il me rigole, hein, j'ai raison, tu confirmes ? Ah, il confirme gravement en plus. Ils ont retiré. Il ne dort plus de la nuit et, hein, alors ? Ils ont retiré quoi de tout ça ? Ça leur coûte l'argent, enfin, c'est, c'est... Ils avaient de l'oseille. Non, mais ils ont retiré quoi ? C'était quoi ? Ils s'ennuyaient. Ils n'écoutaient pas. Ils n'écoutaient pas les prophètes. Mais quoi ? Le prophète, il leur a dit, si vous ne faites pas que ce chou va, le temple va être détruit. Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Ils ont dit détruit, mais nous, chez Nabucodonosor, là-bas, nous avons nos ministres juifs. Nous avons du pouvoir. Nous avons une armée. Nous avons nos avocats. Nous sommes puissants. L'histoire ne fait que se répéter à chaque fois. Quand tu parles des problèmes des juifs de France, mais enfin, nous avons intégré la police, nous avons intégré, nous avons intégré rien du tout, oui. c'est que de l'illusion mais je ne veux pas que de ces discussions on croit que le peuple juif est un sale peuple ou qu'on est des gens mauvais on parle d'une période précise grâce à Dieu le peuple d'Israël est un peuple merveilleux et même à cette époque là, la preuve en est si Dieu était réellement fâché contre nous on ne serait plus le peuple d'Israël, il n'y aurait plus le peuple sur terre pas comme les grecs, pas comme les romains ou comme les vikings qui ont complètement disparu de la surface de la terre nous sommes un peuple qui traverse son histoire attention qu'il n'y ait pas de kitrouk sur Israël mais là on étudie ce qui s'est passé à cette époque où il y a eu des problèmes c'est une question qui est très intéressante est-ce que il a attendu combien il y aurait d'enfants ceci et cela alors sache une chose il y a un clal il y a une généralité qu'il faut retenir à vie dans la Torah l'enfant 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 qui est posé sur les braises il a fait quelque chose alors pourquoi il est sur les braises check it check it vous voyez sur les braises n'écoute pas ce qu'il vient de dire c'est une grosse gourde est-ce que c'est un est-ce que c'est un est-ce qu'il a fait une catara ? est-ce qu'il n'y a pas de réponse ? alors je vais te répondre ce que dit la Mishnah le Shem il est la Zaken un jour il a vu un crâne qui gisait dans l'eau il lui a dit c'est parce que tu as noyé que tu es mort noyé cette Mishnah tu crois que c'est quoi ? la Mishnah vient de te dire que si ce gosse il est là-bas sur les braises en train de hurler à tes yeux qui ne comprend rien qui ne voit rien qui ne comprend pas ni le passé ni le futur tu vois que du présent mais comment c'est horrible ? il faut savoir que si ce gosse il est sur les braises c'est parce qu'il était père avant qu'il ait mis son fils sur les braises ce que tu as fait tu le feras tu l'as fait tu le subiras ça veut dire que dans l'absolu dans les cieux ne se répète que l'histoire c'est pour ça que quand on a posé la question à Hillel à Zaken enseigne-moi toute la Torah sur un pied il a dit tu sais c'est quoi toute la Torah ? ne fais pas à l'autre ce que tu n'aurais pas voulu qu'on te fasse donc d'extérieur c'est odieux horrible inimaginable de voir qu'un père puisse prendre son fils sur les maires sur les braises tu comprends ? l'histoire du fameux lion avec le renard tu vas machin tu m'avais promis qu'il aimait ton père il l'avait déjà fait là verra la même histoire dans la Torah il n'y a aucune injustice il regarde tout mais qui fait ces bêtises ? l'homme l'homme il provoque tout cela je ne veux même pas rentrer dans l'état on n'est pas on n'est pas encore dans Elul les tikkunim des fautes mais ce n'est même pas le créateur du monde qui fait ça la Shoah les pogroms ce n'est pas Dieu c'est nous qui devrions demander pardon à Dieu d'avoir fait de ce qu'on a fait de notre peuple subir ce sont nos averots qui le font quand tu fais une avera ouais quand tu fais une avera tu sais à quoi ça ressemble ? imagine qu'un homme ait un roadweller son roadweller est tenu en laisse et il a une musolière c'est bien ou pas bien ? c'est propre comme ça ? ouais vient le fils le père lui dit ne t'approche pas de mon chien je fais ce que je veux je peux avoir mon chien je peux respirer un peu dans la vie je lui fais un peu ce qu'il veut c'est le créateur du monde ne touche pas mon chien qu'est-ce que fait le fils ? il dit moi j'ai libre arbitre moi aussi je peux faire ce que je veux papa et il libère le chien de sa laisse le père lui dit pourquoi tu fais ça mon fils c'est pas bien ce que tu as fait mets pas tes mains près de sa bouche c'est un chien qui n'est pas dressé c'est un chien qui ne te connait pas tu vas te mettre tes doigts en danger qu'est-ce que fait le fils ? il enlève la musolière du chien il dit à son père t'inquiète pas je gère et là le chien lui saute à la gorge il lui arrache la gorge quel coupable à part un mec psychiatrique tout le monde te dira c'est le fils qui est complètement stupide et idiot Dieu nous dit voilà la Torah voilà les mitzvot voilà l'autre côté vous avez du Yetzirara contre lui vous avez la Torah ne vous mettez pas dans une situation où vous ne pourrez pas tenir c'est-à-dire ? ne te mets pas face à une situation où la faute va être propice nous on dit on fait ce qu'on veut on reste on va on libère le chien le chien nous attaque Dieu pourquoi tu le laisses faire ? moi je ne l'ai pas laissé faire il était attaché de côté on l'a libéré c'est un peu ce qui se passe c'est pas un peu ce qui se passe c'est exactement ce qui se passe le créateur du monde il ne s'appelle pas le bon Dieu pour rien il n'est que Tov enra mi mena c'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yuchay a enseigné et a dit il retient que le jour de ma mort j'arrive jusqu'à Dieu je sois jugé par Dieu alors qui c'est qui juge ? c'est que la verote que nous faisons se mette comme un marsom comme une barrière et la Nechama quand elle vient pour monter elle dit où tu crois que tu vas aller ? devant un chien ? mais qui vous êtes vous pour vous mettre sur mon chemin ? nous on est tes gosses on est les averotes que tu as faits pourquoi on appelle ça des averotes ? comment tu dis passer de l'autre côté ? la ravor on est ceux qui font passer ou pas de l'autre côté c'est qu'un homme il les a créé un homme qu'est-ce qu'il fait ? il doit passer sous un tunnel pour aller dans la lumière mais qu'est-ce qu'il a fait ? il est passé toute sa vie il a mis un mur de pierre c'est lui qu'il a construit à un moment il a besoin absolument de rentrer de l'autre côté de sortir de ce tunnel il arrive et il y a un mur de pierre à qui il s'en prend ? à celui qui est dans la lumière au fond ou dans le mur de pierre de celui qu'il a créé ? celui qu'il a créé c'est exactement ce qui se passe c'est ce qu'on dit quand on fait les Tachanoni c'est nous qui avons fait ça parce que tout ce que tu fais c'est émettre le créateur du monde il ne doit rien vous voyez ce que je veux dire ? maintenant je vous pose une question question simple entre nous si on venait dans un endroit on voyait une personne fracasser son fils par terre on voit une personne vraiment découper un enfant de 3 ans vous le laissez faire ou vous intervenez ? on intervient tous vous dites ça va pas ta tête t'es malade bon Dieu il voit des gens qui sacrifient leur fils il ne faut pas qu'ils interviennent d'après vous c'est ce qu'il dit Yachem le Midrash il dit Yachem il dit là vous avez exagéré là vous me forcez à intervenir il faut que je vous arrête maintenant vous ne savez pas la meilleure il faut qu'on continue un petit peu dans le sod qui maintenant a porté plainte dans les cieux ? qui sont devenus les propres ennemis ? c'est les enfants eux-mêmes qui sont montés dans le ciel ils ont porté plainte qu'est-ce qu'il se passe ? tout ça vous le lisez en une phrase à la fête de Soukhot quand on ouvre le Echal ça s'appelle la muraille de fer on dit à Dieu Yiratzon que tu ne laisses pas la muraille de fer tomber qu'est-ce qui fait tomber la muraille de fer ? il y a une muraille qui monte c'est une image une muraille en acier qui monte jusqu'en haut tant que nos avérotes ne sont pas arrivées au summum de cette muraille Dieu est patient si on arrive à dépasser cette muraille c'est pour ça déborde imaginez une femme qui vient de faire le ménage elle a nettoyé sa gazinière complètement elle a nettoyé sa gazinière va mettre à 22 non parce que tu es devenu bleu en plein été tu es devenu bleu toi aussi tu as froid ? levez la main ils sont courageux ils sont tous bleus c'est des braises bleues il fait 40 degrés dehors on est sous un masgan et vous êtes gelé alors mets-le s'il te plaît à 22 le masgan ça veut dire ? voilà on va vous acheter du rouge à lèvres maintenant maintenant d'autre côté ils vont prendre il va voir les éperouches à d'abord et qu'est-ce qui a provoqué la colère d'Hachem ? là on retourne un petit peu dans le drach et non pas dans le sod les cris des enfants étaient si perçants qu'elles sont montées jusqu'au créateur du monde et les cris des enfants criaient dans leur langage stop 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 Hachem stop c'est trop dur alors à Kadosh Baruch Hu regardez je vous dis les mots en hébreu et les enfants qui brûlaient et là maintenant on est dans le présent c'est des bébés et le créateur du monde un père est en train de brûler son fils le fils il regarde son grand-père il dit je t'en supplie grand-père sauve-moi de mon père le père ou je ne sais pas le grand-père n'intervient pas qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure personne ne les prévenait c'est toi c'était juste la suite l'influence des grands c'est-ce que tu as dit tout à l'heure il n'y a pas un seul endroit il n'y avait pas vous voyez ce qu'il a marqué je vous l'ai dit qu'est-ce qu'il a fait Hachem il a dit je vous donne tant de temps tant d'années maintenant n'oubliez pas un détail le créateur du monde surfe toujours sur nos erreurs comme nos mitzvot comme lui il le veut c'est là le gambe ne yéhouda ne'ergu ve'alchou alchou le galout ou vet migdasham n'israf donc Hakadoul Baruchou il a dit puisque vous avez brûlé un temple qui est déjà brûlé par votre esprit l'yéhouda vous avez aussi fauté vous partirez tous en galout seul les yéhidim puisque nous étions en Eretz Israel avec notre temple le bet amigdash où il y a la mosquée aujourd'hui avec le dôme d'or il y avait le bet amigdash à l'époque bientôt il sera là très très bientôt il sera remis à sa place ne vous inquiétez pas le khilkiyahu ne vous inquiétez pas ça va se faire aussi rapidement que le temps de se réveiller un matin vous n'allez pas comprendre ce qui va se passer Amen, Amen, Amen en français ou en hébreu Yirmiyahu à Navi Yirmiyahu était le prophète de cette époque Yirmiyahu va être le prophète de cette époque avec Yirmiyahu et Yirmiyahu va se plaindre au créateur du monde en disant Ribono Shalolam pourquoi est-ce que je suis le prophète de cette génération il va se plaindre à Dieu en disant pourquoi je suis le prophète de cette génération et pourquoi je vous parle de ça alors que ce n'est pas marqué ici pour continuer un petit peu ce que j'essayais de vous faire comprendre Yirmiyahu ne sera pas présent pendant la destruction du temple il sera loin quand il va revenir avoir le temple détruit il va se mettre à pleurer à hurler déchirer ses habits c'est là qu'il va dire à Dieu mais pourquoi pourquoi je vois ça vous connaissez la réponse du Rama de Pano vous connaissez la réponse Jonathan Yirmiyahu c'est un tzadik et sodolam tzadik et sodolam c'est un grand c'est un grand prophète d'Israël il fait partie de trois grands prophètes d'Israël il arrive là-bas il voit le temple détruit il dit pourquoi c'est moi qui suis le prophète de sept générations j'aurais préféré être à l'époque de Yona à l'époque de Hamos ou bien d'autres pourquoi d'Afkamois ici Lama Alech le Rama de Pano il dit tu veux savoir pourquoi tu vas savoir pourquoi tu sais pourquoi toi j'en ai parlé il y a très longtemps dans un cours il n'a pas les sept paires il les a repris ils ont dit lâche nous les baskets on n'a pas besoin de toi il leur a dit les quoi les frappés c'est des millions de personnes on parle de millions de personnes il a raison de quoi tu parles vas-y toi va je vais te donner un quartier là-bas un peu plus dans le centre d'Israël va leur parler tu arrives à vous n'avez rien compris à ce que j'ai dit c'est une époque quand tu disais à quelqu'un à Shabbat Kodesh ils sortaient tout le choukhanour de leur Shabbat ce n'est pas des gens qui étaient loin c'est des gens qui connaissaient tout de la Torah plus le Yetserara est grand c'est parce que plus tu as la Torah une mouche elle ne rentre jamais dans un verre vide elle rentre dans un verre où il y a du miel le miel c'est la Torah alors je vais vous dire pourquoi je vous laisserai avec ça pour aujourd'hui pour vous dire combien qu'est-ce qu'elle a la phrase qu'est-ce qu'elle a répondu à quoi c'est ce que je suis en train de répondre on va remettre le froid parce que dès qu'il fait chaud tu perds la tête tu sais de qui tu es la réincarnation et il lui a répondu je suis le Nitzot de Shlomo Ameler et il lui a dit très bien et tu sais ce qu'a fait le roi Salomon il ne m'a pas plu dans sa façon d'agir qu'est-ce qu'il a fait le roi Salomon muskine ah ouais il y a que des gens qui ne pèsent pas chez Dieu ou quoi il a répondu non le roi Salomon a épousé mille femmes pour épouser les mille binotes mais il y en a une qu'il n'aurait jamais dû prendre c'est la fille de Faraneo qui était le pharaon d'Egypte et avec elle le jour de l'inauguration du temple il s'est attardé au lit ça a été la seule fois de l'histoire de Shlomo Ameler où il a eu une tahavate nashim le roi Salomon était kodesh kodashim shirashirim avec elle elle avait une telle clipa en elle la fille de Pharaon non pas du tout elle avait dans le cas la reine de Saba c'était bien elle est venue maman je me prie la tau mais elle elle avait une telle clipa en elle que d'ailleurs le punira pour cela maintenant je n'ai pas fini je n'ai pas fini oui après l'histoire du temple sa mère elle est venue elle lui a dit mais tout le monde attend que tu ouvres la porte du temple et lui était avec elle donc le temple a été retardé écoute bien la suite c'est magnifique il l'a mise enceinte on est bien qu'elle n'était pas vierge il l'a mise enceinte et elle a eu une fille et cette fille est partie immigrée ensuite à la mort du roi Salomon qui n'a vécu que 52 ans puisqu'il a été roi à l'âge de 12 ans il a eu un reine de 40 ans comme le roi David et le roi Salomon est décédé et elle elle part en Babylonie et va épouser là-bas un haut dignitaire et elle va tomber enceinte d'un enfant un enfant monstrueux qui fera exactement 50 centimètres de haut 56 centimètres à peu près cet enfant s'appelle Nabu Kodo Nozor qui deviendra roi de Babylonie tu sais pourquoi tu es né dans cette génération pour voir la destruction du temple parce que tu as engendré celui qui va la détruire avant le roi Salomon a eu une fille avec elle cette fille est partie immigrée en Babylonie de là est né un enfant et voilà qui est né maintenant Nabu Kodo Nozor et il lui est parti c'était qui Nabu Kodo Nozor selon les sages c'était exactement l'arrière si je me m'abuse je crois que c'est l'arrière petit-fils je crois qu'il y a encore une génération c'était l'arrière petit-fils du roi Salomon donc c'était pour réparer la foi du roi Salomon non lui il a dit pourquoi tu m'as fait voir tout ça comme il était prophète tu fais savoir pourquoi parce que c'est toi qui l'a engendré c'est à dire que pourquoi je vous dis ça parce que c'est impératif de comprendre moi je ne suis pas le défenseur d'Hachem mais Bémet vous ne savez pas combien Dieu nous aime et combien tout est justice il n'y a aucune injustice même si on ne comprend pas on est comme des fous pas à la Adam à la David on continuera cette étude jusqu'à Tchabar mais pour le faire il nous faudrait parce qu'on a beaucoup à faire il faudrait qu'on le fasse à la limite exceptionnellement presque tous les jours on avance avec ça parce que là vous allez découvrir comment est-ce que les enfants d'Israël sont arrivés à manger carrément la chair des choses vraiment qu'il faut entendre de savoir qu'est-ce que Tchabar parce qu'à mon âme la vie si Tchabar on jeûne ce sera certainement le dernier je l'espère en tout cas Coltour